Bonjour, le projet Natura 2000 développe des actions de gestion, de restauration ou de prévention des sites naturels de Wallonie. Et tout a commencé il y a 25 ans par une directive européenne. Une directive qui vise à conserver les habitats et les espèces menacées à l'échelle du territoire européen. Pour la mettre en œuvre localement, les régions ont dû mener un long travail de sélection et de reconnaissance des sites choisis. En Wallonie, le projet concerne 220 000 hectares. Nous avons enfin nos 240 arrêtés de désignation après un vaste processus de cartographie, de tous ces habitats et de ces espèces, de négociations, de médiations socio-économiques afin d'aboutir à un projet finalisé qui est accepté de tous. Et maintenant nous allons enfin rentrer dans la phase d'action et de gestion concrète de ces sites natura 2000. Et parmi les sites officiellement reconnus par le gouvernement wallon, celui de Mauchamp, en plein cœur de la forêt, c'est trait de Saint-Hubert. On a un bon exemple ici derrière où on avait une zone ici qui autrefois était boisée, qui a donc été déboisée pour rendre le milieu plus ouvert et recréer également des milieux particuliers. Donc on a notamment là-bas au fond recréé certaines mares qui donc assurent une diversité au milieu et vont permettre de retrouver voire développer un certain nombre d'espèces qu'on ne trouvait plus ici auparavant. La mise en œuvre progressive du projet Natura 2000 dote la Wallonie d'un cadre performant pour restaurer et protéger son patrimoine naturel. C'est donc un très bon plan.